Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo de 2024 et d'ailleurs j'en profite pour vous présenter mes voeux à tous et notamment avec plein de mises à jour à iOS cette année. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle en 2023, on va sans doute en parler énormément en 2024. Il y a on apprenait qu'Apple développait ferret, donc c'est un langage multimodal texte plus image. Bon Apple ne commute pas beaucoup là-dessus mais en tout cas c'est assez discret. Et on apprenait également que Microsoft lançait une application copilote comme sur Windows 11, sur iOS mais également sur macOS. Cette application dont je vous mettrai le lien dans la description, la voici. Elle se présente de la même manière sur Mac comme sur iOS et vous allez pouvoir interagir avec la voix avec copilote. La synthèse vocale est correcte, pas aussi réussie d'ailleurs qu'avec ChatGPT qui est assez bluffante. Et vous allez pouvoir également utiliser la partie photo. Vous allez pouvoir prendre une photo et vous allez pouvoir demander à copilote de vous décrire cette photo. J'ai fait plusieurs tests, notamment avec un boîtier d'AirPods qui a été parfaitement reconnu. J'ai essayé avec des fleurs, donc ça a été bien décrit. Par contre là, Casimir il ne semble pas connaître, c'est pas étonnant d'ailleurs. Et il le confond avec un Pokémon. N'hésitez pas à aller faire le test, en tout cas ça fonctionne assez correctement. Je vous le disais, pour faire une recherche, vous pouvez utiliser le texte, mais également la partie synthèse vocale qui est moins aboutie que celle de ChatGPT, qui est vraiment bluffante avec ses intonations, ses hésitations souvent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires si vous avez testé la synthèse vocale de ChatGPT qui est vraiment épatante. Lorsque vous allez lancer copilote, que ce soit sur Mac ou sur iOS, vous allez avoir la possibilité d'utiliser ChatGPT 4.0. On va tout de suite faire le test. Quel est le film le plus vu en 2023 en France ? L'une des différences, c'est que vous allez pouvoir enfin avoir des résultats plus récents, donc de 2023. Bonjour, c'est Bing. Je suis heureux de discuter avec vous. D'après mes recherches, le film le plus vu en France en 2023 est Super Mario Bros, un film d'animation basé sur le célèbre jeu vidéo de Nintendo. Ce film a attiré 7 359 395 spectateurs dans les salles obscures, selon les données de cboboxoffice.com. Voilà, donc ça, ça marche bien. Et de la même manière, je vais pouvoir lui demander. Combien de visiteurs ont-ils vu le film Alibi.com 2 en 2023 ? On voit là un très bon film. Selon les données de cboboxoffice.com, le film Alibi.com 2 a attiré 4 277 1971 spectateurs en France en 2023. Donc la synthèse vocale est vraiment très correcte, c'est ce que je vous disais. Et en plus, bon, il donne la bonne réponse. On va pouvoir lui demander de créer des graphiques, des images, et notamment ici un graphique. Alors je lui ai demandé simplement de me faire un graphique du cours du Bitcoin depuis sa création. Un graphique tout simple avec un fond blanc. On va voir ce qu'il me propose. Et comme à son habitude, on va avoir 4 images disponibles que je vais pouvoir copier et puis un prêt partagé, par exemple. Ce qui est un petit peu embêtant parfois, c'est qu'autant, généralement, il donne une réponse assez précise. Parfois, il peut vraiment donner des résultats improbables. Donc là, la génération est en cours. Voilà, c'est fait. Et donc voici mes 4 images. Et malheureusement, je lui ai dit depuis sa création. Et donc là, il me donne le cours, mais pas depuis sa création d'ailleurs. Alors j'ai dû refaire l'exercice, mais en lui disant, depuis 2010, donne-moi le cours du Bitcoin. Ce qui est très pratique, c'est de l'avoir également avec macOS. Donc voici l'icône de l'application Copilot. Et on va retrouver en gros la même interface et également la possibilité d'utiliser ChatGPD 4.0. Alors ici, je lui demande les 45 tours les plus vendus depuis 1950. Parfois, alors en reposant la même question, je peux avoir des fois des résultats avec un 45 tours américain qui vient dedans, alors que normalement, il ne devrait pas y être. Des résultats qui ne sont pas forcément très corrects. Mais là, j'arrive à quelque chose de bien, même si par exemple, le Petit Papa Noël est sorti avant 1950. Mais bon, c'est un détail. Et je vais lui redemander la même chose, puisque je n'avais pas demandé le nombre de titres que je voulais être dans le classement. Là, je lui dis donc de me mettre les 50 meilleures ventes. Et c'est trié d'ailleurs d'une manière un peu plus sympa, je trouve. Bon, par contre, ce type de classement, vous le trouvez très facilement avec Google. Pas besoin de passer par ChatGPD quand vous demandez en tout cas quelque chose d'aussi classique. Vous pouvez donc affiner les recherches. Voilà, donc avec ce titre-là, donc j'ai un peu plus d'informations. Et je peux cliquer directement sur le lien pour aller vers YouTube. Pour terminer, pourquoi ne pas lui demander de faire la miniature YouTube de cette vidéo ? Donc là, je lui demande de faire une miniature un petit peu high-tech en parlant justement d'intelligence artificielle. Et donc voilà le résultat. Je vous passe ça rapidement parce que c'est un petit peu long. Donc voilà, comme d'habitude, il me propose 4 propositions. Donc voilà ce que j'ai. Donc j'ai celle-ci. Bon, c'est toujours un peu pareil d'ailleurs, les photos générées avec ChatGPD. Mais en tout cas, c'est sympa et ça fait gagner pas mal de temps pour un résultat assez correct. Alors d'ailleurs, je parle de ChatGPD. Là, c'est Dali qui est derrière la création d'images. Bref, donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail non plus de ChatGPD. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment génial que Microsoft ait mis à disposition cette application comme sur Windows. Puisque vous le savez, sur Windows, dans la barre du bas, vous avez la possibilité d'avoir justement ce copilote. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.